Tu auras 10 secondes pour chacune de ces illusions d'optique. Ta tâche sera de lire le chiffre caché. Tu passeras des énigmes les plus faciles aux plus difficiles. Commençons par un exercice facile pour nous échauffer. Je te l'avais dit, c'est le 784. Continuons. J'espère que tu as pu voir le numéro 5346 ici, niveau supérieur. Que penses-tu de celui-là? La bonne réponse est le 725. Passons à la suivante. Oui, c'est le 786. Bon, seulement 5% des gens peuvent lire les 3 prochains chiffres. Tu veux essayer? Si tu as répondu 6012, tu as la bonne réponse. Et voici une autre image plus complexe. C'est 182. Et si tu l'as vue, tu as forcément une vision d'aigle. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile, mais c'est celle-là. La réponse correcte est 3708. Voyons comment tu t'en sors avec des illusions en noir et blanc. Et la première cache le numéro 476. Bravo! C'était trop simple. Alors, que dis-tu de celle-là? J'espère que tu as deviné que c'était le 86347. Et maintenant, testons tes yeux avec quelques mots cachés. Tu as toujours 10 secondes pour chacun d'entre eux. Je suis sûre que tu as découvert que c'est le mot « jamais ». Peux-tu lire ce que dit cette image? Je ne peux pas dormir. Comme c'est triste. Celui-ci cache le nom d'un mois. Tu dois sortir des sentiers battus pour le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux plus de temps. Eh bien, le secret était de le diviser en deux. Comme ça, tu peux voir que c'était juillet. Et celui-là? C'est le mot « courir » qui est dissimulé dans le fond. Encore une pour toi. J'espère que tu as trouvé le mot « or ». En voici une plus difficile. Il faut un peu de matière grise pour voir que c'est un cerveau. En voici une autre dans cette catégorie. Ça devient de plus en plus compliqué. Si tu as lu le mot « musique » entre les lignes, tu dois être un génie. Maintenant, voyons si tu peux déchiffrer ces messages secrets. Je te donne dix secondes pour celui-ci. Eh bien, si quelqu'un dit que c'est juste un tas de lettres sans signification, tu peux facilement prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que tu vois ici? Le pouvoir de l'imagination n'a pas de limite. Tout à fait d'accord. En voilà une autre. J'espère que tu as toujours envie d'apprendre quelque chose d'utile. Tu mérites une petite gâterie pour toute cette activité mentale. Il y a justement un cupcake parmi tous ces cônes de glace. Essaie de le trouver. Le voilà! Miam! Tu veux manger une tomate? Je ne vois là qu'un tas de pommes. Mais tu auras peut-être plus de chance que moi. Trouvé! Il y a un papillon qui se cache quelque part parmi ces fleurs. Est-ce que tu le vois? Fantastique! Il est juste là! Peux-tu trouver le seul et unique ananas sur cette image? Excellent! L'une de ces feuilles colorées est en fait un champignon. Peux-tu le repérer? Peux-tu trouver le seul et unique ananas sur cette image? Super! Que dirais-tu d'un safari histoire de mettre tes yeux à l'épreuve? Est-ce que tu vois quelqu'un qui se cache dans ses feuilles? Ouais, c'est un caméléon! Et ces gars-là savent comment se fondre dans leur environnement. Il doit y avoir une marmotte cachée quelque part dans ses rochers. Retrouve-la en 10 secondes. Wow! Bien vu l'artiste! Un coyote ne te fera pas beaucoup de mal. Mais s'il vient avec des potes, il vaut mieux s'assurer que cette zone soit exempte de coyotes. Commence à chercher un autre endroit pour pique-niquer. Il y en a un juste là! Fais attention où tu marches! J'ai entendu dire qu'il y avait des serpents sur le sol. J'en ai trouvé un! Mieux vaut faire attention! Je ne vois personne en train de rôder sur ce territoire. Voyons si tu as une vue plus aiguisée. Quelle belle gazelle! Tu as réussi à la trouver! L'illusion suivante a été créée en 1860. Elle montre comment ton cerveau perçoit la profondeur et les formes. Alors, penses-tu que la ligne noire est alignée avec la ligne bleue? Si tu as répondu oui, tu as tort! En fait, la ligne noire dérive de la ligne rouge. Maintenant, jette un coup d'œil à ses illusions et souviens-toi de ce que tu vois en premier. Cela peut en dire long sur ta personnalité. Si pour toi, cela ressemble à une montagne, tu es une personne plutôt de terre à terre. Tu es persévérant, fiable et tu aimes planifier les choses. Le fait de surmonter des obstacles te procure une grande joie. Tu apprécies la stabilité et tu n'aimes pas trop prendre de risques. Si tu as vu le loup à l'envers en premier, tu es un meneur naturel. Tu gardes le contrôle de tes émotions, même dans les situations les plus stressantes. Les autres t'admirent et te respectent pour cela. N'oublie pas qu'il est normal de demander de l'aide si tu en as besoin. Que penses-tu de celle-là? Si ce sont les lèvres qui ont attiré ton attention en premier, tu es du genre réaliste et tu prends toujours les choses comme elles sont. Tu ne cherches pas de sens caché à ce qui t'arrive et à ce que les autres te disent. Cela t'aide à bien t'entendre avec les gens. Si tu as remarqué les arbres en premier, tu es une personne ambitieuse et perfectionniste jusqu'à la moelle. Tu ne te contentes jamais de l'à peu près. Tu t'efforces toujours d'être premier, de te satisfaire toi-même et de rendre les autres heureux. Si la première chose que tu as vue, ce sont les racines, tu es une personne extrêmement novatrice. Tu aimes essayer toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux styles. Tu ne te résignes jamais et tu essaies toujours de rendre ta vie meilleure et plus excitante. Et voici la suivante. Si tu trouves que ça ressemble à un perroquet, tu es vraiment la star de la fête. Tu aimes être le centre de l'attention, porter quelque chose de clinquant, parler fort et rire à gorge déployée. Tu as beaucoup d'amis qui apprécient cela chez toi. Si tu vois une fille dans une belle robe longue, tu dois être du genre artistique et mystérieux. Tu préfères regarder les autres s'affairer et t'en inspirer pour ton travail. Tu remarques les plus petits détails et tu t'en souviens pour les coucher plus tard sur ton papier ou sur ta toile. Tu as 10 secondes pour décider de ce que tu vois dans l'illusion suivante. Si tu vois clairement l'image d'un éléphant et d'une girafe, tu es une personne industrieuse et assez fiable. Tu te sens responsable de toi-même et de ton travail et tu n'aimes pas laisser tomber les autres. Les gens t'apprécient pour cela et partagent leurs secrets avec toi. Si tu as vu des lapins entre les arbres, tu n'es pas aussi simple qu'il y paraît. Tu réfléchis toujours avant de dire ou de faire quelque chose. Tu as une stratégie pour chaque situation de la vie. Il est important pour toi d'être accepté et aimé par les autres, alors tu fais beaucoup pour leur plaire. Nouvelle illusion, même tâche. Si tu vois deux chevaux traverser une chute d'eau, tu es une personne aventureuse. Lorsque quelqu'un te suggère d'essayer quelque chose de nouveau ou d'aller dans un nouvel endroit, tu es toujours partant. Tu réalises que tu pourrais ne pas aimer l'expérience, mais tu préfères l'essayer et t'en mordre les doigts plutôt que de regretter de ne pas y être allé. Si ce sont tout d'abord plusieurs visages que tu as remarqués, tu as toujours une vue d'ensemble et tu peux prendre rapidement la bonne décision. Tu sais ce que tu veux et comment y parvenir et tu ne reviens jamais sur tes choix. Ces qualités te mèneront loin dans ta carrière. On avance. Quel beau paysage, mais cache-t-il quelque chose ? Si tout ce que tu vois ici, c'est une mer et des rochers, tu es une personne calme et équilibrée. Il t'arrive d'être de mauvaise humeur, mais tu vois toujours le bon côté de la vie et tu vas de l'avant. Si tu as également remarqué des animaux dessinés sur les rochers, tu as un grand sens du détail. Dans un conflit, tu écoutes toujours les deux camps avant de prendre parti. Tu aimes faire des recherches et en tirer des conclusions logiques. Très bien ! Et que dis-tu de celle-là ? Si tu es certain qu'il s'agit du portrait d'une jeune fille, tu es un extraverti et tu ne peux pas survivre une journée sans personne. Tu es actif sur les médias sociaux et tu aimes te rendre à des événements mondains où tu peux te faire encore plus d'amis. Si tu vois des chevaux et des oiseaux, tu es plutôt introverti. Tu aimes être seul à l'extérieur, tu es de bons amis mais tu apprécies ton espace personnel. Si tu es de ceux qui voient le visage et les chevaux à la fois, tu es le meilleur des deux mondes. Tu te sens à l'aise aussi bien dans une fête avec une centaine de nouvelles personnes autour de toi que seul en train de lire un livre. Que peux-tu dire de cette illusion ? Si tu es de ceux qui voient le visage d'une femme, tu es réaliste et plutôt satisfait de ta vie. Tu n'attends pas trop des autres et tu es prêt à camper sur tes positions, si nécessaire. Si tu vois un joueur de saxophone, tu préfères souvent ton monde imaginaire au monde réel. Dans tes rêves, tu auras transformé ton passe-temps favori en une véritable carrière. Essaie de faire ça dans la vraie vie ! Que penses-tu de celle-là ? Si pour toi il s'agit clairement d'un homme d'un certain âge, tu as toujours été plus sage et plus raisonnable que les autres personnes de ton âge. C'est pourquoi les gens te demandent souvent des conseils et tu aimes les aider. Si tu vois une jeune fille et un homme âgé dans l'arche, tu resteras toujours un grand enfant. Ta famille représente tout pour toi et tu leur demandes toujours conseils et protection.